Le travail que je vais raconter, qui a été fait principalement par Jean Comté, Anne Nguyen, qui sont des thésards, et Anaïs Gauthier, une post-doc, ce que nous avons fait, c'est essayer d'apporter des expériences sur cette thématique pour confirmer ces prédictions. Donc, on va s'intéresser à des suspensions. Comme je vous l'ai dit, les suspensions, ce sont des particules solides qui sont dispersées dans un solvant. Ces suspensions, on les rencontre dans la vie de tous les jours, dans différentes applications. La peinture, c'est un exemple de suspension. Le ciment, c'est un exemple de suspension. La maïzena, on reviendra dessus parce que ça a des propriétés réologiques amusantes. Et aussi un exemple de suspension qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Si on veut prédire la viscosité et les propriétés réologiques de ces systèmes, à première vue, on peut faire une analyse très simple en s'inspirant notamment des travaux des équipes de Pouliken et de Guadzelli et faire simplement une analyse dimensionnelle. Donc, nous, on va se focaliser sur des systèmes bien particuliers qui vont être des suspensions non-bronniennes, donc des particules assez grosses, et dans un régime assez particulier aussi à faible Reynolds. Donc, en fait, le mouvement des particules, le temps caractéristique sera régi par les forces visqueuses et pas par l'inertie des particules. Dans ce cadre-là, en fait, on peut faire simplement une analyse dimensionnelle et on peut dire en fait que le système, il est caractérisé par quatre paramètres. Ces quatre paramètres, ça va être le diamètre des particules, dont l'unité caractéristique est le mètre, le taux de cisaillement qui est impliqué dans l'écoulement, dont l'unité caractéristique est la seconde moins 1, la viscosité du solvant, unité pas 4 secondes, et la pression, donc unité en fait newton. Et donc, si on analyse ça, on s'aperçoit en fait qu'on a quatre paramètres, on a trois unités fondamentales, et si on applique le théorème pi en fait de l'analyse dimensionnelle, ça signifie qu'il va y avoir un seul nombre sans dimension qui va caractériser le système. Ce nombre sans dimension, on va le choisir, alors on peut le choisir de façon différente, il est habituellement choisi comme le rapport en fait de la contrainte de cisaillement sur la pression, donc I c'est état gamma point sur P, et ça, ça veut dire en fait que la fraction solide dans le système est simplement une fonction de I, et que la contrainte de cisaillement taux est reliée aux contraintes de pression, à la pression P, par en fait une fonction qui dépend que de I. Si on fait un peu des maths là-dessus, si on mélange un petit peu les trois équations que je viens de commenter, on s'aperçoit en fait que le système doit se comporter comme un système newtonien, entre guillemets, c'est-à-dire que la contrainte de cisaillement doit être proportionnelle au taux de cisaillement, et la fonction qui lie les deux est une fonction en fait de la fraction solide Φ. Alors, ce n'est pas vraiment un flux newtonien, on n'a pas démontré la loi de Trouton, la seule chose qu'on démontre en fait, c'est la proportionnalité entre sigma et gamma point lorsque Φ est fixé et homogène. Je vous reviendrai là-dessus plus tard. Ce que j'ai rajouté aussi sur mes petites transparences, c'est qu'en fait, les fonctions ici sont indicées avec un indice mu. Cet indice mu, en fait, c'est le coefficient de friction entre les particules, puisque ça dépend du système, et le coefficient de friction microscopique, en fait, c'est le rapport des forces frictionnelles sur les forces normales. Il y a pas mal de gens qui ont fait des simulations numériques et qui ont justement essayé à travers des simulations numériques de rendre compte de l'évolution des lois de viscosité en fonction de ce coefficient frictionnel, donc la loi état de Φ que je vous ai présenté précédemment. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que pour des particules qui sont en contact lubrifié, donc pour un mu microscopique de zéro, en fait, on a une divergence de la viscosité vers 0,64 et cette divergence de la viscosité, en fait, est ramenée à des plus petites fractions solides lorsque le coefficient de friction prend de prendre l'importance. Donc ça, c'est des simulations numériques qui ont été faites par Hugues Baudiguel récemment à Grenoble. Et donc, en fait, quand on regarde ce qu'on vient de dire, il semble que tout soit très simple. Finalement, les suspensions, c'est des fluides newtoniens avec une viscosité bien simple, bien décrite. En fait, si on fait des expériences, on va s'apercevoir qu'on est loin de cette image. Donc là, je vous ai donné quelques courbes de réologie assez classiques qu'on retrouve souvent dans la littérature, le travaux de Loutins, d'Overless ou de Lemaire, ou sur des suspensions qui semblent rentrer dans le cadre de ce qu'on décrit. en fait, on peut voir des comportements assez classiques pour le maire. On voit simplement une diminution de la viscosité en fonction du taux de cisaillement, ou ce qu'on appelle un comportement réo-fluidifiant, ou dans le cadre d'Overless et de Loutins, en fait, des choses qui sont mesurées sur des suspensions, je ne me rappelle plus la nature des particules de Loutins, mais c'est des suspensions assez classiques. Et celle d'Overless, là, c'est de la maïzena, où on voit en fait qu'on voit d'abord une décroissance de la viscosité, puis un saut énorme de la viscosité et à nouveau une décroissance, ça, c'est de la maïzena. Et là, on a un effet réopécissant très fort. Et donc là, ce qu'on va faire dans cet exposé, nous, les manips qu'on a proposés, c'est d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut comprendre ces comportements de réo-fluidification, de réopécissement. Puis si j'ai le temps, je regarderai, j'expliquerai des choses un peu particulières sur les écoulements de réo-épaississement. Alors, les systèmes qu'on utilise, en fait, ce sont des systèmes assez simples. Ce sont des billes de polystyrène, vous voyez, assez rondes, qui font une vingtaine de microns. Alors, quand on fait de la réologie, il faut être très… Et parce qu'en fait, on va voir qu'il y a des détails microscopiques, des interactions de particules qui jouent un rôle très important. Il est nécessaire, en fait, de bien laver ces billes avant de faire des expériences. Donc, toutes ces billes de polystyrène, qui sont préparées par de la polymérisation en émulsion, sont généralement recouvertes par des coques de surfactants. Donc, c'est nécessaire, lorsqu'on veut faire des manips reproductibles, pour pouvoir discuter un peu avec la littérature, de nettoyer très fortement ces billes dans de l'eau et de l'isopropanol, puis de les sécher. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc là, vous avez des images de microscopie électronique. Et on va utiliser deux solvants, qui sont des solvants un petit peu classiques. Une solution aqueuse dans laquelle on met un sel, le NAI, et puis on met aussi un peu d'isopropanol pour permettre, en fait, de rendre les billes un peu hydrophiles et puis rentrer dans l'eau. Et puis, une solution d'huile silicone avec une viscosité de 19 mPa. On regardera aussi une solution de polyéthylène glycol, qui est une viscosité plus importante. Mais l'ensemble des solvants est une newtonia. Alors, quand on fait les expériences, vous allez voir que les manips de réologie, ce n'est pas forcément quelque chose de très, très simple. Ça, c'est une manip, en fait, de réologie. Donc, on mesure la viscosité en fonction du taux de cisaillement. C'est une manip de réologie qui est faite dans de l'eau. Et vous voyez que la courbe, elle n'est vraiment pas jolie. On a d'abord une décroissance au tout petit gamma point, un pseudo plateau, et puis une augmentation. Alors, en fait, si on analyse pour l'eau, ici, vraiment les courbes et en les prenant vraiment de façon simple, en fait, il y a beaucoup de parties qui sont des artefacts. C'est-à-dire que la partie de gauche, où on voit des points assez brutato, petit cisaillement, c'est que le réomètre, il n'est pas capable de mesurer, en fait, ce genre de viscosité parce que le couple du réomètre est beaucoup plus, le couple minimal qu'il est capable de mesurer est beaucoup plus grand, en fait, que ces valeurs. Dans la valeur plateau, il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, on a une remontée. Et en fait, cette remontée, elle correspond à une hypothèse que je vous ai signalée au départ. Elle correspond à la transition vers l'inertie. Donc, en fait, si on regarde ce système, en fait, ce système, de façon très paradoxale, c'est un système qui est newtonien. Les viscosités newtoniennes sont à prendre ici sur les plateaux. On voit qu'on n'est pas bien capable de faire quelque chose, de faire une mesure propre sur une réologie à 50 %, parce qu'on commence à être dans cette zone inertielle. Donc, il y a un regroupement, en fait, de la partie, le réomètre n'est pas capable de mesurer, à la transition inertielle. Donc là, les viscosités qui vont nous intéresser, c'est ces points intermédiaires. Ensuite, quand on continue, si on fait les mêmes manips sur le silicone, là, on a moins de problèmes. On regarde quelques problèmes à bateau de cisaillement, mais on a ce comportement réofluidifiant qui avait déjà été vu par le maire. Alors, pour essayer de comprendre ça, ce qu'on a développé, puisqu'on a vu que le coefficient microscopique mu était très important, on a développé une technique de mesure du coefficient microscopique mu par une technique de diapason. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient… Donc, c'est une technique qui est inspirée, en fait, des travaux de l'idée Eric Boquet et d'Alessandro Syria. C'est eux qui nous ont bien aidés pour mettre en place ce dispositif. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on vient coller sur une pointe en tungstène, en fait, les billes d'intérêt. Donc là, vous voyez une bille de PVC qu'on regardera plus tard, qui est toute petite, qui fait un micron. On peut coller des billes beaucoup plus grosses, typiquement les billes de rayons de diamètre 40 microns qu'on a étudiées en réologie. Ensuite, on colle sur un substrat. On met sur le substrat, en fait, qui est un huéfertilitium. On dépose de la choleradite. On saupoudre, en fait, notre suspension là-dessus. Les billes restent collées. On met une goutte de solvant. Et on vient analyser la courbe de résonance du diapason en fonction de la distance entre les deux billes. Et donc, sur ce diapason, il y a deux modes. En fait, il y a un mode d'excitation normale et un mode d'excitation tangentielle qui sont à deux fréquences très différentes. Donc, on peut suivre les courbes de résonance des deux facilement. Et à partir de l'analyse de l'amplitude de ces courbes, à partir plutôt du shift en fréquence de ces courbes, on est capable d'avoir le gradient de force entre les deux billes. Et à partir de l'analyse de l'amplitude, c'est un petit peu compliqué. En fait, on met une excitation de façon à avoir toujours la même amplitude de résonance. Et c'est à partir de l'analyse de cette excitation, on est capable d'avoir accès aux forces dissipatives. Donc, ça, c'est exactement ce qui est écrit ici dans ces équations un petit peu compliquées. Donc, le shift en fréquence va nous donner le gradient de force. Et puis, le facteur de qualité va être relié aux forces dissipatives. Alors, si on fait ça sur l'eau, là, on l'a fait, vous voyez, c'est Anne qui a fait ses manips, et c'est des manips assez… il y a beaucoup, beaucoup d'expériences puisqu'il a fait des manips à peu près… là, il y a une vingtaine de billes qui sont présentées, mais il a à peu près fait une cinquantaine de billes. Donc, chaque fois, il refait la manip. Donc, on voit qu'on mesure quelque chose avec une certaine bonne statistique. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on est capable de mesurer la force normale en fonction de la distance entre les deux billes. Là, le zéro, il est défini comme étant, en fait, le moment où les forces dissipatives commencent à croître. Donc, si on regarde les forces conservatives normales, ce qu'on voit, c'est qu'on a d'abord, si on analyse les courbes, on a d'abord une première partie élastique, puis ensuite une partie plastique. Et on est capable de mesurer la force dissipative. On voit que la force dissipative reste faible, en fait, dans la zone élastique qui va jusqu'à peu près 15 nanomètres et puis augmente derrière. Si on plotte les forces dissipatives en forçant des forces co-reservatives, on voit qu'on a à peu près une droite. Ça aurait été mieux si je l'avais ploté en log, mais vous auriez vu qu'on avait à peu près une droite qui restait constante sur l'ensemble des forces. Et donc, on peut définir un coefficient mu à peu près proprement. Vous voyez qu'il y a quand même une statistique. C'est des manips qui mettent en jeu des mesures en nanomètre. Donc, il y a un peu de bruit, etc. Mais on voit qu'on a une coefficient mu qui reste à peu près constante pour le système dans l'eau jusqu'à, on va dire, 2,10-3 micro-newtons de force normale. Si je fais la même manip dans l'huile, c'est exactement le même principe. Il y a exactement le même nombre de particules qui ont été mesurées. Là, il n'y en a que 13 qui sont présentées, mais on en a mesuré la même chose. Là, ce qu'on voit, en fait, on voit que les courbes sont différentes. Donc, ça, a priori, c'est un petit peu surprenant. Donc, on voit que le solvant a un rôle vraiment sur ces mesures de force entre particules, puisque les particules sont exactement de la même nature. Ce qu'on voit, en fait, c'est que le régime élastique, ici, est beaucoup plus large. Il va jusqu'à quelque chose comme 40 nanomètres. Ensuite, on a un régime plastique. On voit, c'est la zone, en fait, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais c'est la zone où on a la forte augmentation. Et ce qu'on voit surtout, les conséquences de ça, c'est que le coefficient de friction, en fait, pour le silicone, ne dépend, en fait, de la force normale. Donc, dans la même gamme de mesures, on voit qu'on a une variation du coefficient de friction de 3, en fait, à quelque chose comme 0,15 en fonction de la force normale. Et donc, on voit qu'on a une zone, ici, comme je vous dis, élastique qui est un peu plus grande. Donc, si je fais la même chose dans le PEG, dans le polyéthylène glycol, alors là, c'est très surprenant parce qu'en fait, ce qu'on arrive à voir, en fait, c'est des profils très variables. Donc, vous voyez ici qu'on a des échelles de 300 nanomètres, alors qu'avant, on était sur des zones beaucoup plus petites. Il semble qu'on ait des forces normales qui apparaissent avant le zéro, avant le contact. Et en fait, là, ce que ça sous-entend très fortement, c'est que le solvant est en train de gonfler énormément le PEG, que le PEG est en train, pardon, de gonfler énormément les billes de polystyrène. Et en fait, on est en train de générer un système mou. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir quand on fait les manips de réologie ou qu'on ne peut pas voir de façon simple. Il faut vraiment passer par ces manips. Et c'est un système très particulier parce que finalement, on a un coefficient de friction qui est pratiquement nul jusqu'à des forces de 100 micronutons. Et derrière, on rentre dans un régime un peu compliqué et assez original, où on a un coefficient de friction qui croît avec la force normale. Et on peut voir aussi, là, ces manips-là peuvent me sembler très irreproductibles. En fait, c'est simplement des manips dans le temps. C'est-à-dire que si on attend, en fait, on voit que la zone dans laquelle le solvant pénètre la bille devient de plus en plus grande puisque ça, c'est des manips au bout d'une quarantaine d'heures et ça, c'est des manips initiales. Alors, quand on a toutes ces manips, on a ce coefficient mu et qu'on a les manips de force normale par le maire et collaborateur qui permet de lier le coefficient mu à la force normale. Ça, c'est expérimental. On peut essayer de faire un fit avec les théories classiques, mais ça, c'est expérimental. Ce qu'on peut faire, c'est de dire aussi que cette force normale se relie à la contrainte de cisaillement simplement par analyse dimensionnelle. Et on peut utiliser une modélisation de la viscosité en fonction du coefficient de friction, comme celle ici qui a été proposée à la fois par Ketis, à la fois par le maire. Et des simulations numériques permettent de prédire le coefficient alpha de mu et le phi de mu. Et quand on met nos paramètres mesurés dans ces équations, on rend parfaitement compte de la variation de viscosité dans le cadre de l'huile silicone. Si on veut aller un peu plus loin avec la comparaison des manips, ce qu'on peut faire, c'est… Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de points. C'est des points qui proviennent de la littérature, des études de Guillaume Overless, parce que Guillaume travaille aussi énormément en collaboration sur ces sujets précédemment, où des mesures de viscosité ont été faites dans des dispositifs en utilisant la RMN pour éviter les problèmes de migration de particules et donc d'avoir des mesures locales. Donc là, ce qui a été reporté, c'est pour les trois systèmes, en fait, des viscosités divisées par les viscosités du solvant à des taux de césainement très faibles. Et on prédit, en fait, avec les équations de Le Maire, en fait, on prédit les variations de phi et la divergence de phi, en fait, en fonction du coefficient mu qu'on a mesuré. Donc, on voit qu'on a un très bon accord. Alors, pour l'eau et le silicone, je vous ai présenté les données. Pour le PEG, en fait, ça peut être un peu surprenant parce que le coefficient mu est égal à zéro, donc a priori, la courbe noire devrait être verte. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a pris en compte le gonflement des particules et la courbe se situe là parce qu'on a rescalé les phi en phi effectif en prenant en compte la partie gonflée. Donc, en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une bonne explication de la réologie des systèmes et des propriétés non newtoniennes, donc simplement le shear finning. On explique aussi bien la divergence de concentration si on est capable, en fait, de mesurer ce coefficient de friction microscopique. Donc là, maintenant, je vais passer à la deuxième partie qui est la partie réopécissement. Donc, je pense que vous avez tous vu déjà ces films, en fait, ou ces photos de personnes qui courent, qui traversent des piscines lorsque ces piscines sont pleines de maïzena. Si on poudre, on traverse la piscine. Si on marche, on coule. Donc, ça, c'est clairement le phénomène de réopécissement. Le phénomène de réopécissement, c'est un peu un jeu là. Ça peut avoir des applications sur les gilets pare-balles, mais c'est très souvent, en fait, un gros problème dans l'industrie quand il faut pomper des systèmes ou ça crée des instabilités lorsqu'on essaie de faire des dépôts de particules et faire des films. Alors, ça, c'est des travaux qui avaient été faits en collaboration avec Guillaume Châté. Et on a travaillé aussi avec le phénomène sur ces systèmes-là. Donc, elles sont suspendues de rayons. Elles sont suspendues dans un solvant qui s'appelle le Ginch. Et on est capable, en utilisant, en fait, à la fois un rhéomètre classique et puis des rhéomètres capillaires, de mesurer la courbe de viscosité sur plus de 5-6 ordres de grandeur de taux de cisaillement. Et on voit qu'on a d'abord un phénomène de réopécissement, puis une réopécissement. Et donc, on a essayé de comprendre ça dans le cadre des modèles qu'on vient de présenter. Donc, une caractérisation des particules. Voilà. Donc, vous voyez des photos de particules lorsqu'elles sont sèches. Lorsqu'elles sont en solution, elles sont désagrégées. Et alors, pourquoi est-ce que dans le cadre précédent, de ce qu'on vient de proposer, on peut avoir un phénomène de réopécissement ? En fait, c'est assez simple. C'est que lorsqu'on fait croître le taux de cisaillement, ce qui va se passer, c'est que les forces normales, la pression particulière va croître. Et donc, en fait, si on est en contact sans fréquation solide, lorsqu'on va croître le taux de cisaillement, on va croître la pression, donc on va pouvoir dépasser la force qui permet en fait la stabilité des billes. Et ces billes vont se trouver en contact frictionnel entre un état lubrifié et un état frictionnel solide. Et donc, si on regarde ici la courbe de viscosité, ça veut dire qu'à bateau de cisaillement, vous commencez à vous balader sur la courbe bleue. Et puis, à un moment donné, vous allez passer dans un état frictionnel. Donc, votre viscosité n'est plus, mettons, égale à 30. Votre viscosité relative n'est plus égale à 30. Mais lorsque vous passez en frictionnel, elle va passer à 1000. Et c'est ça, en fait, qui explique le réopécissement. Et on peut avoir des choses assez bizarres, parce qu'on peut se retrouver dans ces situations où on saute dans une phase qui devient solide, puisqu'on est après, en fait, la fraction qui correspond au mu frictionnel. Et ça, c'est le réopécissement discontinu. Alors, pour vérifier ça, on a refait ces mesures que je vous ai présentées sur le diapason. On a mesuré le coefficient de friction dans ces systèmes-là. Donc ici, on voit, en fait, que dans les billes de PVC, à l'inverse de ce qui se passait dans le polystyrène, en fait, il faut appliquer une force critique minimale pour arriver à transiter d'un régime où mu est égal à zéro, un régime où mu est défini. Et c'est cette force critique minimale qui va être reliée, en fait, au stress nécessaire pour atteindre la zone de réopécissement. Alors, pour faire plus de manip que ça, on a un petit peu modifié notre système. On a fait varier, en fait, cette force critique en changeant la nature du solvant et en faisant des mélanges, en fait, entre le DINCH et puis de l'huile minérale. Ça, ça a permis, en fait, d'avoir une gamme de systèmes où le solvant est toujours newtonien, mais où on peut se balader et faire varier, en fait, la transition de Schier-Fick-Ning. Et donc, quand on fait ça, on voit qu'on est capable de mesurer, on est capable de montrer que la contrainte à laquelle arrive le réopécissement, elle est bien, en fait, une fonction, cette force de l'aude. Et la droite, là, est en accord avec les simulations numériques proposées. Donc là, on a une image assez claire, en fait, que les propriétés non-newtoniennes des suspensions sont reliées à la variation du coefficient de friction microscopique en fonction, en fait, de la force normale. Et ce coefficient de friction microscopique, là, en fait, il y a beaucoup de physico-chimie qui reste à faire parce qu'on voit que ce coefficient de friction microscopique, il varie en fonction de la nature du solvant. Il peut varier lorsqu'on rajoute des surfactants, mieux la dispersion. En fait, ce n'est pas une question de stabilisation, c'est une question de variation de ce coefficient de friction. Donc là, il y a pas mal de travail à faire sur ces coefficients-là. Alors, je ne sais pas, il me reste 5-6 minutes, c'est ça ? Il te reste... Non, non, il te reste 9 minutes. Ah ben, c'est parfait. Donc, je vais pouvoir faire la troisième partie. Donc, en fait, la question qu'on s'est posée, c'est que comme la partie de réopécissement correspond à une transition en fait d'un fluide qui est en fait une suspension où les contacts sont lubrifiés vers des contacts qui sont non-lubrifiés. Donc, c'est en fait une transition de structure sous-écoulement. On s'est demandé en fait, en pensant en fait à tout ce qu'on connaît d'autre dans la littérature, si le système, si cette transition se passait de façon homogène ou elle se passait de façon hétérogène spatialement, c'est-à-dire s'il y avait des zones qui étaient préférentiellement dans la partie frictionnelle et des zones qui étaient préférentiellement dans la partie lubrifiée. Donc, je pense qu'il y a des choses assez courantes, par exemple, dans les systèmes réofluidifiants comme les systèmes de miscèles géantes où lorsqu'on a... Alors, ça n'a rien à voir avec le sujet dont on parle, mais lorsqu'on cisaille en fait une phase de miscèles géantes, on allonge les miscèles géantes dans l'écoulement, on a une transition en fait d'ordre vers un ordre nématique, donc un système non aligné vers un ordre aligné, et cette transition, elle se fait par une séparation de phases et on a des bandes de cisaillement qui apparaissent dans des solutions de miscèles géantes qui sont cisaillées. Et donc, ça c'est quelque chose qui est bien documenté, c'est des travaux par exemple qu'on avait fait avec Sébastien Manville par des mesures d'ultra-sombres, où on avait pu mesurer les vitesses d'écoulement dans un couette, et où on voit qu'on a la génération en fait d'une bande non cisaillée et d'une bande cisaillée dans le couette qui coule côte à côte. Et on s'est demandé en fait, donc on a un écoulement en bande de cisaillement, et on s'est demandé en fait si on avait la même chose, s'il se passait des choses similaires pour les systèmes réaux et épaississants. Donc, on a recommencé, on a fait ces manips sur le PVC. Alors, on s'attendait en fait à avoir des choses assez bizarres, parce que dans le PVC, lorsqu'on fait la mesure de la courbe de viscosité en fonction du taux de cisaillement, où on voit ce réopécissement, on a en fait beaucoup de bruit en fait dans les mesures de gamma point. C'est-à-dire qu'on impose, ces mesures-là sont faites en imposant un stress constant et on mesure le gamma point. Dans la partie réofluidifiante, on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de bruit, mais dès qu'on commence à attaquer la partie ici réopécissante, vous voyez que le taux de cisaillement en fait présente des oscillations temporelles assez marquées, et les points qui sont reportés sur la courbe du dessus, ce sont des valeurs moyennes de l'écoulement. Alors ça, c'est une manip qu'on a faite, c'est des manip qui ont duré plusieurs années, qui ont été faites sur 2-3 ans avec Guillaume Overlaise, donc il y a Guillaume Châté qui a participé à ça, mais il y a aussi Anne et puis Wilbert Spitz qui ont participé à ces manip. Donc ce sont des expériences qui ont été faites à Bordeaux, à Plaquamatte, où il est possible en fait de faire de la tomographie X en fait sur un échantillon placé dans un réomètre. Donc en fait, le principe... Alors on va utiliser la tomographie pas du tout pour faire de la tomographie. On va utiliser la tomographie pas pour faire de la tomographie, mais juste pour avoir une caméra X qui est assez rapide et on va simplement utiliser la loi de Birl-Lambert pour avoir accès en fait au profil de densité des particules, parce que les particules absorbent de façon différente en fait que le solvant sont les rayons X et donc on peut avoir un contraste comme ça et avoir accès à la mesure de Phi. Ce qu'on voit sur ce graphe-là, c'est que lorsqu'on est en fait dans la zone avant la transition de répétissement, les profils sont assez homogènes en Phi, donc on voit qu'on est centré autour de la fraction de référence 1. Par contre, lorsque l'on va passer dans la zone de répétissement, on voit passer, donc on voit que là le graphe change, on voit des bandes jaunes qui sont en alternance avec des bandes bleues, donc en fait ça, c'est la valeur moyenne de ce qu'on voit passer ici et si on regarde plus en détail une carte instantanée, ce qu'on voit, c'est que les zones bleues correspondent à quelque chose d'assez homogène et les zones jaunes en fait correspondent à des bandes de particules qui sont très proches du rotor et très concentrées. Donc là, on a 6% d'augmentation de la concentration, donc on voit passer en fait dans l'écoulement et ça, c'est de façon assez bizarre, on voit passer ces bandes-là dans le sens de l'écoulement, donc ça, c'est des bandes qui n'avaient jamais été vues sur aucun autre système. D'habitude, on voit des bandes dans le sens du cisaillement ou dans la vorticité. Là, c'est vraiment des bandes qui tournent dans le sens de la vitesse et qui tournent à une vitesse qui est différente de la vitesse du rotor. Donc, on a des grumeaux, si vous voulez, des zones plus concentrées qui se déplacent. Ça, ça a été confirmé plus récemment par Annelise Gauthier sur des mesures un peu différentes. On a développé au labo en fait un capteur de pression de force normale qui est fait avec des matériaux électrostrictifs. Donc ça, c'est une technique qu'on a introduite au labo et on est capable de mettre ce capteur de pression de force normale sous le réomètre et ainsi d'avoir un mapping en fait de la force normale sous le réomètre. Donc, sur des manips qui sont faites en plan-plan et sur une courbe de réopécissement, Annelise a pu confirmer cette vision en fait de zones qui sont beaucoup plus denses et qui s'écoulent le long de la vitesse. Donc, on voit que lorsqu'on est avant la transition de réopécissement, tous les capteurs en fait du système donnent la même pression. Par contre, lorsqu'on commence à être dans la zone de réopécissement, on voit que chaque capteur voit passer en fait des zones qui poussent beaucoup plus que d'autres et on a une périodicité qui est bien donnée et on voit que deux capteurs différents ne voient pas passer ce que je vais appeler un grumeau au même moment. Donc, on a vraiment quelque chose qui tourne dans le système dont on peut mesurer la vitesse. On voit aussi que la force normale qui est exercée est d'autant plus grande que la contrainte de cisaillement est grande et que la force normale est grande et on garde à peu près la même forme et on va avoir des signaux aussi qui deviennent de plus en plus complexes lorsqu'on augmente la concentration en particules. Ça, c'est des signaux qui ont été obtenus pour des particules qui sont beaucoup plus concentrées et on voit des tailles de paquets qui finalement sur les analyses sont plus larges et poussent de façon verticalement de façon vraiment très importante. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on a une partie beaucoup plus concentrée qui tourne dans l'écoulement et qui vient appuyer sur les capteurs et on peut faire à partir des signaux une estimation de la taille de la zone concentrée et on voit que cette taille croît avec la fraction volumique en particulier. Donc, ça, c'est exactement les résultats qu'on a. Donc, c'est des résultats sur la maïzena comme les résultats précédents. En fait, on confirme sur la maïzena ce qu'on a déjà vu sur le DINCH en manip de rayons X. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on a vu sur le réépaississement, en fait, pour comprendre pourquoi on a des systèmes réépaississants ou non et quels sont les ingrédients de base qu'il faut avoir pour avoir un système réépaississant, en fait, ce qu'il faut avoir, c'est une force répulsive. Lorsque le taux de cisaillement croît, la pression entre particules croît, ça induit en fait que la force répulsive entre particules est dépassée. On a le coefficient de friction qui varie et on a une transition entre des contacts lubrifiés et des contacts solides. et lorsque on fait s'écouler le système, on a ces bandes, ces zones concentrées qui apparaissent. Alors ça, on n'a pas d'explication à ce moment-là actuellement pour comprendre ces zones-là. Par contre, ce qu'on comprend, c'est leur répercussion sur l'écoulement, c'est que le répaississement en 3D crée ces zones très concentrées qui avancent selon la vitesse. Ces zones, en fait, elles induisent des forces sur, par exemple, l'axe duréomètre et c'est l'existence de ces zones qui poussent, qui sont à l'origine de la viscosité fluctuante qu'on a mesurée. Alors pour nous, ça reste amusant. Dans l'industrie, l'hétérogénéité du système peut conduire à des ruptures d'axes parce que ça peut pousser vraiment très fort. Donc, ce qu'on comprend, c'est que cet écoulement 3D peut avoir des conséquences dévastatrices dans le monde industriel et c'est quelque chose qui est bien connu puisque les industriels cherchent fortement à éviter les systèmes réopécissement. En conclusion, ce que je peux dire, c'est qu'on commence à comprendre les phénomènes de réopécissement, de réofluidification aussi. Sur réopécissement, on voit ces zones de densité qui avancent le long de l'écoulement. de façon très claire, il faut apporter des nouveaux outils pour modéliser ces écoulements et ça, ce n'est pas du tout fait. On ne comprend pas encore bien ces instabilités et pourquoi elles se génèrent comme ça. Nous, ce qu'on est en train de faire au niveau du labo, c'est regarder des systèmes un peu plus compliqués qui vont être des systèmes où on va regarder des forces attractives et on va essayer de voir un peu l'impact des forces attractives sur ces systèmes-là, notamment les transitions entre fluides d'assoil et systèmes réopécissants. Et ceci, c'est déjà en route avec une collaboration avec Guillaume Verles, c'est coupler les écoulements classiques avec des vibrations pour voir, donc des vibrations qui seraient perpendiculaires à l'écoulement, pour voir comment on est capable de modifier en fait les propriétés réologiques des fluides en utilisant des vibrations. Voilà, j'ai fini, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Annie. Alors, il y a des questions. La première question est d'Isabelle Cantat et en fait, elle rejoint une de mes questions. Isabelle se demande si finalement l'influence du solvant, est-ce que c'est uniquement le fait que ça puisse être un solvant de tébille de polystyrène que tu utilises ou est-ce qu'il y a aussi des effets liés à sa viscosité ? alors la viscosité en fait, quand tu fais l'analyse dimensionnelle, la viscosité en fait du solvant, a priori, elle doit intervenir uniquement comme un préfacteur multiplicatif de l'histoire, c'est-à-dire que c'est la viscosité relative qui est la viscosité qu'on mesure divisé par la viscosité du solvant, c'est ça en fait qui est la même chose. Après là, le solvant, il intervient en plus. C'est-à-dire que si on reprend ce que le graphe que alors, je ne vais plus le monter ça patine un petit peu. Mais si on reprend le graphe où on a mis tous les systèmes qui sont voilà, si on reprend ce graphe-là, vous voyez ce qui est ploté, c'est la viscosité sur la viscosité du solvant et on voit qu'il y a une différence en dehors de la viscosité du solvant sur les comportements en fonction de fil. Oui, mais justement, ce que je n'ai pas compris, c'est comment tu expliques la différence entre l'eau et l'huile silicone ? Sur cette courbe-là, comment j'explique la différence entre l'huile silicone ? Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde ici, en fait, en fait, ici, la limite du régime élastique, elle va jusqu'à 15 nanomètres à peu près. C'est-à-dire que si tu fites avec un régime élastique classique avant le régime classique, tu as 15 nanomètres. Si tu fais la même chose ici, tu as quelque chose qui va plutôt vers une quarantaine de nanomètres. Et ça, c'est vraiment lié à un gonflement du système. D'accord. Donc, l'huile va gonfler les billes de polystyrène. Et en fait, ça, alors, je n'ai pas la référence là, mais on a trouvé des références aussi bien sur l'huile de silicone pour le polystyrène que sur le PEG pour le polystyrène ou des manips classiques faites sur des éprouvettes de polystyrène, des éprouvettes macroscopiques. Lorsqu'on trempe ces éprouvettes, en fait, dans de l'huile de silicone à 20 CP, typiquement la même huile que nous, en fait, on voit très clairement une rupture bien avant un système classique et on voit un module d'élastique qui reste le même et simplement la fracture qui intervient avant. Et c'est vraiment interprété comme cette histoire de gonflement de l'huile de silicone par le polystyrène. D'accord. Et est-ce que vous avez essayé avec des solvants encore meilleurs que… Le pire, le pire, c'est le PEG parce que là, le PEG, en fait, même si on le laisse, en fait, le PEG, c'est pourtant un système assez de référence, mais si le PEG, tu laisses les billes pendant un mois, à la fin, tu récupères quelque chose qui n'est plus du tout une suspension mais qui est une solution de polymère. D'accord. Et c'est assez bizarre parce qu'à priori, les latex, ils sont réticulés. Donc, ça veut dire que ça détruit pas à 100%, mais ils sont en partie réticulés. Donc, ça veut dire que ça détruit vachement le truc. D'accord, merci. Alors, il y a une question également d'Alexis Boucoin qui demande si la méthode de nettoyage des particules, tu as dit que tu les lavais à l'eau et à l'isopropanone, je crois, quand tu prépares les suspensions, est-ce qu'elle peut affecter l'état de surface des particules et donc les interactions microscopiques ? Alors, ça affecte de façon très claire l'état de surface. On n'a pas été capable lorsqu'on a fait de la microscopie électronique de voir grand-chose. On ne voit pas de fortes différences. Par contre, on voit quand on fait les mesures, si on fait les mesures dans l'eau, là, le coefficient de friction auquel on arrive, il est vers quelque chose comme 0,15%. si on fait les mêmes mesures dans l'eau sur des particules qui ne sont pas nettoyées, on a un coefficient de friction plus faible qui est pratiquement d'ailleurs du 0,0, qui est pratiquement nul. Et ça, ça fait que finalement sur ces particules-là, on a aussi une réologie qui est décalée et on a des contacts qui sont pratiquement à mu égal 0 avec ce surfactant. Donc, on ne l'a pas vu sur les images, par contre, on l'a vu sur les mesures. Il y a une question d'Alexandre Valence qui se demande quelle est la taille des capteurs de pression et leur sensibilité. J'imagine que c'est dans la dernière partie que tu as montré pour la force normale. Oui. Alors, la taille des capteurs de pression, l'image est là. En fait, ils font 4 mm sur 4 mm et on est capable de détecter la sensibilité des données ici. Anaïs, elle aime bien de donner des grandes barres d'erreur. Donc, 5 pascals, moi, je dirais qu'on est capable d'aller jusqu'à 2 pascals. D'accord. Après, il y a deux questions sur les grumeaux. Je vais essayer de faire une synthèse des deux questions. C'est Élise, Laurenceau et Blood Metzger. D'abord, est-ce que les grumeaux, c'est en fait des endroits, des zones plus concentrées ou juste plus visqueuses ? Et puis, est-ce qu'on peut remonter à la vitesse de ces grumeaux ? Et si oui, de quoi dépend cette vitesse ? Oui. Alors, la réponse sur plus concentrée et plus visqueuse, la réponse pour plus concentrée, donc là, j'ai présenté avec les manips sur le PVC, mais on a la même chose sur la maïzena et dans les deux cas, les bandes qui passent sont des bandes qui sont plus concentrées, donc ça, ça a été mesuré de façon quantitative par RX. Ce qu'on voit sur la manip avec les capteurs d'analyse, c'est des zones qui poussent plus fort, donc qui ont des forces normales plus importantes, donc ça, c'est clair. Et ensuite, oui, alors, je n'ai pas présenté ça, mais Anaïs a fait énormément d'études en fonction de la vitesse de rotation, ici, ce n'est pas la vitesse d'avancée du grumeau, entre guillemets, ce n'est pas la vitesse du rotor. On a une variation de cette vitesse et cette vitesse, elle varie à la fois en fonction de la fraction solide et la chose qui nous a plus surprise, elle varie aussi en fonction de la taille du gap. Mais ça, c'est des données expérimentales, ça caractérise l'écoulement, on n'a aucune explication à ça. Et c'est assez, les modèles, en fait, notamment de Marie, prédisent, les gens, ils prédisent plutôt des bandes, mais de vorticité ou de cisaillement et pas du tout des bandes dans ce sens-là. D'accord, donc il vous reste plein de choses à comprendre. Oui, je pense que nous, en termes de données, on a fait ce qu'on a pu, oui, à comprendre, c'est sûr qu'il reste des choses à comprendre. Très bien. Est-ce qu'il y aurait une dernière question ? Vous pouvez lever la main pour que ça soit plus rapide. Merci encore, Annie. Merci. Et on va passer à l'exposé suivant la deuxième session plénière de ce matin.